Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde, nous sommes à Montréal, le 12 février 2021. Alors je vous montre un livre à l'écran et après je vais en parler un peu avec vous, mais je vais d'abord procéder à l'évaluation, à l'expertise de l'objet. Une expertise qui pourrait s'apparenter à une sorte de fouille archéologique, à la fois dans la mémoire collective et à la fois dans ma propre mémoire individuelle, en les jouxtant ensemble dans une sorte de mouvement dialectique, on aura envie de dire, pour parler savamment. Et je vais vous le montrer, je vais d'abord vous le montrer et je vais vous le dire tout de suite, tout de suite, tout de suite d'emblée. Alors si je n'ai pas fait de recherche exhaustive, alors s'il y a parmi vous quelques érudits de l'épuration ou des conditions d'incarcération. Et ce qui est curieux, en fait, ce que je m'aperçois, bon, hier, j'ai suite à la vidéo de Christophe Henault, qui est aussi une vidéo qui renvoie aux conditions concentrationnaires. Alors c'est quoi être capturé, c'est quoi être isolé, c'est quoi être enfermé. Et là maintenant, la société au complet, elle est enfermée, elle est cadenassée. Et nous sommes tous confinés à nos cellules respectives. Puissent-elles être des lieux de réflexion, d'auto-analyse, de dégagement aussi, de manière d'envisager les choses autrement. Puissent-elles être des lieux de réflexion, d'auto-réflexivité sur soi-même. Alors, Serge Dumartin, je vous montre tout de suite l'objet. Serge Dumartin a publié deux livres, en tout cas, Vérification rapide. Et je n'ai trouvé sur Google aucune trace, il n'y a aucune fiche Wikipédia qui lui a été consacrée, à moins que j'ai fait trop hâtivement mes recherches. Ce qu'est cet ouvrage, ce que raconte cet ouvrage, ça je vais y venir. D'abord, Serge Dumartin, en tout cas, on ne sait pas, en tout cas, je n'ai pas réussi à trouver qui c'est. Alors, c'est parmi vous qui peuvent être des spécialistes de la question de l'épuration. Il y a quand même un fil conductorière, je vous ai lu, un long chapitre. Malheureusement, entrecoupé de quelques bafouillements, si je maîtrisais mieux la technologie, ou si j'avais plus de temps pour m'y consacrer, mes activités de libraire étant tout de même très prenantes, eh bien, je couperais au montage et je ferais le raccordement, afin qu'il n'y ait aucun bafouillement qui parvienne à vos oreilles. Je vais finir par... Mais là, je suis en train, parce que je travaille fort, mais là, je me suis en train de me dire que pour pouvoir faire toutes les choses que j'ai envie, il va falloir que je travaille encore plus fort. Alors, la seule option pour moi, et pour Fabienne, parce que Fabienne a des projets gigantesques, c'est le travail, le travail, le travail, le travail, je ne vois pas d'autres options. Alors, plus de divertissement, en tout cas le moins possible, réduit à sa plus stricte expression. Alors, on va parler d'abord de l'objet livre, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet objet livre. Alors, premièrement, où je l'ai acheté? Je l'ai acheté, je m'en suis porté acquéreur, il y a plus de 25 ans. En quelles circonstances? Vous pouvez voir l'étiquette ici. Ceux qui sont familiers avec les librairies de Montréal reconnaîtront l'étiquette rouge caractéristique du Colisée du livre. Alors, si un jour, je vous racontais toute l'histoire du Colisée du livre, qu'il y a eu pour ancêtre, 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 dis-je, le palais du livre, qui était situé sur la rue McGill, vous seriez étonné de voir comment cette histoire de librairie est au fond une histoire assez, presque sanglante, avec énormément d'éléments criminels. Alors, les librairies ne sont pas non plus des lieux, ne sont pas que des lieux d'oasis. Alors, si on remonte à l'histoire de la librairie, qui date quand même depuis plusieurs siècles, eh bien, on y découvrirait qu'elle est associée à, bien souvent, des mouvements insurrectionnels, des mouvements contre-révolutionnaires, des mouvements aussi, il y a des librairies qui ont été mises à feu, il y a eu des librairies qui ont été plastifiées, il y a eu des libraires qui ont fallu qu'ils s'exilent, il y a eu des libraires qui ont été assassinés. Bref, l'histoire de la librairie n'est pas qu'un fleuve tranquille. Alors donc, première constatation, j'ai acheté ce livre-là au Colisée du livre, aux alentours de 1995-1996, peut-être 94 même. Mais pas plutôt attiré par deux choses. Premièrement, le titre, Dialogue de la solitude. Admettons-le, c'est un titre fabuleux. Deuxièmement, à l'époque, le Colisée du livre s'était porté acquéreur de ce qui a été le démantèlement, sans doute, d'une très très belle bibliothèque en ayant acheté plusieurs centaines. Et cette bibliothèque-là provenait de Bordeaux, la prison de Bordeaux, dans le nord de la ville de Montréal. Prisons à sécurité minimum pour les criminels, parce qu'il y a deux types de prisons au Québec. Il y a un type de prison qui relève des crimes mineurs, en fait, dits mineurs, et qui sont incarcérés sous la juridiction provinciale. Et il y a les crimes majeurs qui, eux, relèvent du gouvernement fédéral. Alors donc, il y a une troisième, vous allez voir, il y a des strates dans cette affaire-là. Il y a des couches de signification dans ce petit livre-là. Alors donc, achetez, alors je vais vous montrer tout de suite, achetez donc, suite à ce démantèlement, j'avais acheté beaucoup, beaucoup de livres qui provenaient du centre de l'établissement de détention de Montréal. Tenez, je vous montre tout de suite à l'écran. Tenez. Prenez un petit moment, je prends un petit moment avec vous, parce qu'il y a des choses assez incongrues sur cette première page, sur cette première page. Alors, qu'est-ce qu'on y lit? D'abord, prison de fou. Et les passages que je vais vous lire sont les passages qui ont été annotés. Probablement, elle aura deux parties, cette vidéo-là. Ouais, elle va avoir deux parties. Tenez, je vais manquer de temps. Je ne veux pas vous offrir, cette fois-ci, une vidéo qui dure 53 minutes. D'autant que je dois ouvrir la librairie dans un peu moins d'une demi-heure. Alors, disons, je m'entends avec vous, ça fait 8 minutes. À 30 minutes, je stop nette la vidéo. Bon, voilà. Et je reviendrai demain sur toutes les choses que j'ai à vous dire concernant ce petit livre. Alors, on va s'arrêter simplement au début, là, à la description physique de l'objet. Alors, donc, qu'est-ce qu'on y voit? Un commentaire écrit visiblement par quelqu'un incarcéré. Prison de fou. En dessous, le tampon. Ce livre est la propriété de l'établissement de détention de Montréal. Et qui est suivi d'un troisième trace, un tampon cette fois-ci, Outremont, bibliothèque municipale, bilingue, municipality, library, Outremont, 544, Davar, Outremont, Québec. Alors, déjà, il y a quelque chose d'hyper incongru. Comment deux tampons aussi antinomiques peuvent se retrouver sur une même page de garde? C'est pour moi quelque chose d'assez mystérieux. Est-ce que Outremont, la question qu'on peut se poser, parce que ce livre-là a connu, a été, a connu deux bibliothèques, en fait. Il a connu une bibliothèque cossue dans un milieu privilégié. C'est, mon hypothèse de base, c'est que le livre a d'abord été à Outremont. Il a été élagué. Sans doute, les bibliothécaires d'Outremont, jugeant que sa durée de vie utile n'était pas terminée, l'ont offert, dans un geste caritatif, à l'établissement de détention de Montréal, Bordeaux. Et ce qui expliquerait un peu aussi, parce que Agnan m'était emporté acquéreur d'une partie assez importante à l'époque de cette bibliothèque carcérale, il y avait énormément de livres de qualité sur des sujets extrêmement pointus. Celui-ci aura échappé à la vigilance des gardiens, ou encore, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les règles de bibliothéconomie sont très différentes d'un établissement scolaire, selon le niveau de scolarité qu'on offre aux étudiants, et, par exemple, une bibliothèque en milieu carcéral. Une bibliothèque en milieu carcéral, on se doute bien, certains ouvrages sont d'emblée proscrits. Tous les ouvrages sur les tueurs en série, les grands criminels, les fraudes, tous les ouvrages célébrant ou relatant les grands exploits des grands criminels ou petits criminels du pickpocket à Adolf Hitler, aucun ouvrage, on ne retrouvera dans aucun établissement carcéral des ouvrages consacrés à Adolf Hitler, par exemple. Ce sont des règles dûment établies. Alors, on ne souhaite pas, on va permettre aux prisonniers, en tout cas en établissement fédéral, étant donné que ce sont des prisonniers enfermés sur une longue période, on va leur permettre d'avoir le câble, par exemple. On va leur permettre d'être branchés sur Netflix, par exemple. Alors, c'est sûr que les... parce qu'on n'aura pas envie davantage que les prisonniers puissent profiter de leur séquestration pour réfléchir autrement. On m'a relaté, et je n'ai aucun doute à le croire, que l'emprisonnement des premiers felquistes qui ont été emprisonnés au début des années 60 et qui ont été plus massivement incarcérés à la fin des années 60 et au début des années 70 en fait qu'il y a eu une politisation à l'intérieur des murs de certaines prisons, que les détenus politisés formaient des comités, formaient des groupes de lecture, occupaient des postes comme bibliothécaires et travaillaient à essayer d'offrir des clés théoriques à certains criminels pour comprendre leurs conditions de criminel. Pour moi, c'est extrêmement... les conditions sociologiques parce qu'il y a toute une... il y a des raisons profondes, hein? Puis il y a des raisons aussi sommaires. Le buffet, tout le monde y a le droit, on se sert, et je le trouve extrêmement étonnant. Mon étonnement, en fait, n'est... J'allais dire, il y a une limite, là, quand même, mais que c'est passé d'outrement à Bordeaux. Alors, il y a quelque chose de l'ordre... Et, évidemment, ce livre-là, ça, c'est la première chose qu'on note. Trois traces, celle d'un détenu, celle de l'établissement de Montréal, celle d'outrement. Allons voir maintenant les dernières pages. Alors, les dernières pages, très curieusement, on peut retrouver l'affiche, ce qu'on retrouvait jadis, qui n'existe plus. Le numérique a effacé toute généalogie de lecture d'un ouvrage. Tous les fous de livres de ma génération et celle d'avant ont rêvé sur ces fiches que je vais vous montrer. On rêvait parce que c'est toujours intéressant de voir si un ouvrage a été lu. À quelle fréquence a-t-il été lu? Et on pouvait deviner aussi qu'il était renouvelé, qu'un même usager de la bibliothèque renouvelait l'ouvrage. Soit parce qu'il n'y avait pas eu le temps de le finir, soit parce qu'il l'avait beaucoup aimé, soit qu'il reportait à plus tard, et à plus tard, et à plus tard, et à plus tard, la lecture du dit ouvrage. Alors, ce qu'on peut observer, en tout cas ce que j'observe, c'est qu'il aurait été emprunté. Est-ce que la fiche ici a été... On pourrait supposer, en tout cas on pourrait deviner qu'il y en avait une auparavant et qu'on a ajouté celle-là. Mon hypothèse, tout de suite, parce que je vais vous montrer, tenez, je vous laisse le soin de l'observer. Alors, AG, alors oui, le 29 octobre 1986, AG 219. Est-ce que c'est AG, est-ce que c'est Albert Grondin, par exemple? Est-ce que ce sont là les initiales d'un détenu? 219. Est-ce que ça pourrait être le numéro de sa cellule? Dédé Daniel Dagenais, 3-23, le 4 janvier 1989. Alors donc, les premières traces datent de 86 et les dernières datent de 95. Donc, il a été lu une dernière fois, en tout cas du moins emprunté une dernière fois, sur cette séquence-là que je présume de Bordeaux. Alors sur 10 ans, sur à peu près 10 ans, le livre aurait été emprunté une dizaine de fois. Et finalement, il aurait, il aurait, suite à ce démantèlement qui a abouti au colisée du livre, et bien sa durée de vie à Bordeaux aurait duré, aurait duré 10 ans. Et là, alors je vous montre maintenant la petite fiche. Et là, curieusement, ici, il y a seulement deux dates qui sont inscrites, celle de 94 et celle que je ne parviens pas à lire, que je subodore également de 94. Et là, on trouve ici une autre trace écrite par un détenu. C'est tout à fait, c'est tout à fait certain que je vous laisse examiner. Et on y lit Serge Chavard, joueur de hockey célèbre, avec un tiret qui nous renvoie à Jacques Messerine et RC-68. Alors, que veut dire cette énigmatique RC-68? Je n'en sais trop rien, mais ici, on fait un lien entre Serge Chavard et Jacques Messerine. Alors, on peut imaginer peut-être que le détenu qui a senti le besoin d'exprimer son admiration peut-être pour ses deux, à ses yeux du moins, deux héros. Un héros du sport professionnel, mais en fait, on ne peut pas être un héros du sport professionnel. On peut être un extraordinaire artiste, mais un héros, ce n'est pas... On peut être les deux, mais aucun, aucun, aucun athlète n'est un héros. Ce n'est pas ça, être un héros. On peut le porter au nu, on peut l'idolâtrer, on peut en faire un demi-dieu, voire même un dieu vivant, mais ce n'est pas un héros. Et n'importe qui peut être un héros. Et c'est ça aussi qui est assez troublant, c'est ce n'importe qui-là. Et il suffit d'un seul acte héroïque pour parfois rédimer toute une existence faite sous le signe de la médiocrité. Alors ici, Jacques Messrine, Mérine, et Serge Chavard sont combinés ensemble. Alors, un autre élément. Ici, ce qu'on y trouve, et là, ça ajoute, parce que on a compris d'Outremont à Bordeaux, on se retrouve ici avec l'autographe de Jean Racine. Jean Racine, Jean E. Racine, sans doute. Là, je regarde l'heure, je regarde l'heure, oui. Jean Racine a été un personnage très, assez important du monde intellectuel. on pourrait, on est dans le milieu de la librairie d'occasion, il devait avoir une bibliothèque assez incroyable. Pendant des années, que ce soit à l'échange ou au colisier du livre, on retrouvait l'autographe de Jean Racine. Alors, je vais revenir demain, tenir sur Jean E. Racine, qui a écrit quelques livres, si ma mémoire est bonne. J'ai encore quelques livres ici et là sur les rayons qui lui ont appartenu. Ça a été un personnage, en tout cas. Ça a été un personnage important, à la marge, mais important. Alors, hypothèse numéro 1, si on veut. Jean Racine, la bibliothèque d'Outremont, s'est retrouvée avec l'ouvrage de Jean Racine. Est-ce que Jean Racine vivait à Outremont? Est-ce que Jean Racine connaissait des intellectuels à Outremont? Les intellectuels, en tout cas, dans ces années-là, on ne les retrouvait qu'à Outremont, ou presque. Alors donc, Jean Racine, la bibliothèque d'Outremont, ce serait porté à Quérard, peut-être un leg, du livre de Jean Racine. La bibliothèque d'Outremont l'a eue sur ses rayons pendant un certain temps, et elle a été lue par les détenus. Alors voilà, mais là, ce que je vais vous dire, un petit mot en vitesse, parce que je vais revenir demain sur à la fois le contenu, et je vais vous montrer une page par hasard. Ici, c'est un livre qui a été qui a été annoté. C'est certain, en tout cas, on peut, de ce que j'en ai lu, on peut dire avec une quasi-certitude que c'est quelqu'un qui était en prison, qui a fait ces annotations-là, parce qu'elles sont liées à l'expérience de l'incarcération. Alors, mais c'est quoi ce livre-là? J'ai eu du mal à comprendre, parce que ce qu'il nous dit, j'ai eu du mal à comprendre, étant donné que je n'ai pas trouvé de traces de Serge Dumartin, c'est que il a été témoin, est-ce qu'il a été emprisonné, ce n'est pas clair, mais il a été témoin de la prison, il a été témoin, en tout cas, des conditions de détention à la prison de Freyne, de 45 à 48, de personnages politiques et intellectuels qui ont collaboré sous l'occupation allemande en France. Alors, ils relatent leurs conditions. C'est quand même, vous voyez, c'est quand même fou, c'est quand même fou qu'un livre pareil se soit retrouvé dans une prison, justement, relatant les conditions d'incarcération de gens qui ont collaboré. Et ce que dit, ce que dit en préface Serge Dumartin, il se dit lui-même apolitique, donc, plus en mesure d'être capable de comprendre les raisons politiques qui ont amené certains individus à collaborer. Alors, voilà maintenant l'argument de l'apolitisme comme condition préalable à l'objectivité, c'est une idée quand même assez saugrenue, qui est peut-être pas si folle qu'il n'y paraît, mais qui laisse entrevoir de sacrées ondes d'ombre, vous en conviendrez. Alors donc, pour en revenir, parce que je vais, demain, je vais vous offrir quelques extraits et il y a quelques petits commentaires assez saugrenus qui ont été écrits, qui ont été écrits à la marge du texte, des insultes aux gardiens de prison, des exclamations et on peut aussi pressentir qu'il y a eu plusieurs niveaux, en fait, ce livre-là a été lu par plusieurs personnes et on n'en a pas fait la même lecture. Celui qui a écrit « Prisons de fous » n'est pas le même que celui qui a écrit « Mérine » et « Savard » et celui qui a fait des annotations qui sont assez sensibles sur le plan de l'expérimentation physique de ce que c'est que d'être enfermé dans un lieu clos, eh bien, lui, il l'a vécu, assurément, il l'a vécu dans sa chair, cette expérience de l'incarcération. Les annotations, le choix des paragraphes qu'il a choisis témoignent assez qu'il était non seulement sensible à ce que l'auteur décrivait, mais qu'il se sentait également en phase. Deux sensibilités qui se rejoignaient et qui se complétaient dans une cellule. Alors, voilà. Mais j'ai été assez étonné parce que les recherches, les recherches, on approche de l'heure, les très courtes recherches non exhaustives que j'ai faites sur Serge Dumartin, d'abord, il faut se tartiner deux pages de renvois commerciaux. Alors, Amazon, LibiBooks, toutes sortes de librairies proposent à la vente. Je ne vais pas vérifier le prix, ça doit être sans doute des prix ridicules parce que ce genre de livre-là, généralement, est peu recherché. L'auteur a écrit deux livres, celui-ci a été, je vais vous donner la date, la date, son premier livre, il y a quand même eu, c'était la cinquième édition, quand même. Donc, il y aurait peut-être eu 5000 lecteurs. Alors, la première édition date de 54, soit à peu près dix ans après les premiers événements de l'épuration. Et la deuxième édition, en tout cas, en fait, la cinquième, alors tout ça en mai 54. Alors, en mai 54, ouais, et je ne crois pas qu'il y a eu une autre réédition. Alors donc, l'ouvrage a plus de 60 et, près de 70 et dix ans et cette histoire-là de l'épuration étant, la question de l'épuration est une, est également une question taboue en France. puis le sort qui a été fait, parfois très expéditif à certains collaborateurs avérés ou d'autres suspectés, est une page assez sombre de l'histoire contemporaine, française et occidentale, parce que la deuxième guerre mondiale n'est pas qu'une, ce que l'historien Nolte disait, la guerre, lui, il n'appelait pas ça la guerre mondiale comme les Russes n'appelaient pas ça la guerre mondiale mais la guerre patriotique, mais Nolte parlait de la guerre civile européenne. C'est, me semble-t-il, peut-être plus circonscrit et plus, peut-être plus juste d'une certaine manière. Bon, évidemment, les Américains, les Canadiens ont été impliqués, évidemment, d'autres pays en Orient ont été impliqués, évidemment, mais tout ça dans un cadre d'alliance européenne qui visait à élargir le cadre du conflit. Donc, alors, ce que mes recherches m'ont conduit, c'est que je suis devenu également prisonnier dans ma recherche des algorithmes commerciaux. Alors, on m'a imposé Amazon, on m'a imposé Habibooks, et je n'ai pas réussi, mais ce ne sont pas là des recherches très exhaustives auxquelles je me suis livré. Mais, on ne m'a servi que des liens commerciaux. Alors, comment s'évader des liens commerciaux? Comment s'évader de cette prison du stimuli, du désir sans fin, de cet arraisonnement de cet arraisonnement pulsionnel vers des objets de consommation? Comment échapper à tout cela? Et, si on voit un des effets nombreux de ce confinement, c'est que les ventes en ligne explosent, et les commerçants, disons, pré-Covid, et bien, on les sont soumis ou on les exhorte à se transformer. Toujours, vu cela, comme un progrès. Mais, quand il n'y aura plus que des zones virtuelles d'achat d'objets, quelles qu'elles soient, et que les villes, que les cités auront été à leur tour dévitalisés par le virtuel, alors peut-être qu'on entonnera une autre chanson. Alors, voilà, donc demain, je vais vous revenir, on va aborder, puis peut-être d'ici là, je vais réussir à savoir plus de choses sur ce Serge Dumartin. Est-ce que c'était un pseudonyme? Mais, assurément, il y a quelque chose de très étonnant. Il a observé la vie dans la prison de Freyne où étaient incarcérés les collaborateurs et ces observations-là, tout ça prétextant son apolitique. Est-ce que c'est l'ultime défense aussi que pourrait servir un collaborateur? Eh bien, moi, j'étais mu par un idéal romantique ou un idéal de restauration de la civilisation et c'était au fond l'empire germanique restauré avec ses pompes, avec sa musique wagnerienne qui permettrait enfin à la civilisation occidentale de retrouver de son lustre, de sa puissance, de sa tonicité, de sa grandeur et de Dieu sait quoi d'autre que je ne qu'il me bien entendre. Alors, est-ce que est-ce que l'auteur se plaçant sur un plan si haut métaphysiquement que les basses considérations d'organisation politique, ben, il n'en avait qu'eurent. Écoutez, le mensonge à soi peut être tellement élaboré, peut être poussé à l'imagination du mensonge à soi-même, le dialogue avec sa propre solitude qui est parfois d'une totale incompréhension, ce dialogue-là peut être tellement échevelé, tellement biscornu, tellement fait de demi-vérité, de non-dit, de part d'ombre, d'inconscient englouti que finalement, on en ressort presque indemne, presque innocenté, aurais-je envie de dire. Alors, demain, je vous reviens avec la suite, 31 minutes, c'est bien suffisant. Je vous remercie, je vous remercie, vous êtes pas très nombreux à m'écouter, mais je vous trouve bien courageux, je vous trouve bien valeureux de rester enfermé avec moi dans ce confinement carcéral qui nous est pas proposé parce que il y a des mesures coercitives. La vice-première ministre nous menace régulièrement d'amendes assez salées et sans compter tous ceux qui sont tout simplement obéissants parce que c'est dans la nature de l'homme de préférer l'obéissance à la liberté. C'est la grande leçon du grand inquisiteur de Dostoyevsky, le grand inquisiteur qui va visiter le Christ dans sa cellule et qui le m'origène en lui rappelant que la liberté que le Christ était venu leur apporter, ils n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Sécurité maximum. Sécurité maximum. Merci et bonne journée à tous. à tous. Merci.